Yes les amis, bienvenue en direct de cette nouvelle vidéo à Tallinn. J'étais en train de conduire tranquillement et je suis tombé sur ce spot. J'ai été assez curieux, je me suis dit viens je vais dans ce chemin, je vais voir ce qui se passe. Un spot assez sombre et j'avais ce livre dans la voiture dont je voulais te parler parce qu'il est super intéressant. Ça s'appelle The Billion Dollar Secret, là tu ne vas pas très bien le voir. Je vais le mettre ici, de Raphael Bazziak. Malheureusement il n'est que en anglais mais je te le conseille très fortement parce que c'est selon moi littéralement un des meilleurs livres que j'ai lu. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans ce livre, Raphael Bazziak, je crois que c'est un polonais, il est parti interviewer, non pas 21 millionnaires mais 21 milliardaires et il leur a posé des questions sur tout et n'importe quoi. Aussi bien le business que la vie personnelle et on voit vraiment ce que pensent les milliardaires et ce qui est intéressant c'est que les propos n'ont pas été déformés dans le sens où il a fait beaucoup de passages où c'est des citations mot pour mot de comment ont répondu ces milliardaires et c'est ça qui fait toute la force au moins de ce livre parce qu'on arrive vraiment à se projeter entre guillemets dans le quotidien d'un milliardaire, aussi bien les réussites, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas mais également leurs regrets sur tout et n'importe quoi, business et vie personnelle. Donc c'est pour ça que j'ai énormément kiffé ce livre et que je te le recommande et justement dans ce livre à la fin ce qui se passe c'est que pour les 21 milliardaires qui constituent ce livre il y a une partie où chaque milliardaire va te dire qu'est-ce qu'il évite dans les affaires, qu'est-ce qu'il évite de faire en business et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui où on va voir ces 21 milliardaires qu'est-ce qu'ils évitent de faire pour que toi aussi finalement parce que je sais que beaucoup d'entre vous malheureusement ne parlent pas anglais en tout cas ils ne sont pas en mesure de lire un livre en anglais donc je vais te faire partager, je vais te partager en fait ce qui est écrit un petit peu dans ce livre en te disant quelles sont les choses que ces milliardaires évitent à tout prix lorsqu'ils font des affaires. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube, super important, ça motive énormément il y a énormément d'entre vous qui regardent ces vidéos sans être abonné, abonnez-vous ça donne beaucoup plus de force que vous ne le pensez et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires ci-dessous. Donc allez c'est parti, on va ouvrir le livre, on va les prendre un par un je vais te dire qui est ce milliardaire et d'où il vient comme ça tu auras une petite idée du mindset de chaque pays et comment ça se passe le premier en plus je crois que c'est un français exactement tu le connais peut-être un milliardaire français il n'a pas 50 000 tu penses peut-être à Bernard Arnault là maintenant non il n'est pas dans ce livre, c'est Mohamed Altrad que tu connais certainement bon je ne vais pas te faire un topo sur qui sont ces milliardaires, sur ce qu'ils ont fait je ferai peut-être une autre vidéo sur ce livre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre qui est très intéressant mais là j'ai simplement me contenter de te donner le nom, la nationalité et ce qu'il évite de faire dans les affaires sinon cette vidéo va durer beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longtemps donc Mohamed Altrad, un français à Montpellier, tu dois le connaître qu'est-ce qu'il évite de faire dans le business, bah là il ne le dit pas c'est un immense fail pour ce premier, à savoir que voilà ça se présente comme ça en fait et pour certains ils vont répondre à la question et d'autres ils ne vont pas répondre donc pour Mohamed Altrad il n'a pas répondu, peut-être qu'il n'évite rien dans le business mais le prochain c'est qui c'est Tony Tan Kaktyong, donc là je vais faire des sales 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 prononciations mais ce n'est pas très grave, lui c'est un philippin, il réside à Manila et ce qu'il évite de faire en business c'est d'avoir des partenaires, des associés qui n'ont pas du tout la même culture que lui en business et au niveau surtout de l'intégrité donc des gens qui ne sont pas intègres selon lui il évite à tout prix bon ça peut couler de source mais ça fait toujours du bien de se rappeler que si tu sens que la personne à qui tu es en train de faire des affaires elle n'est pas forcément très intègre, tu sens qu'elle te dit des choses un petit peu bizarres au sujet d'autres personnes etc bah ce n'est pas forcément un bon partenaire ensuite on a Jack Cowin, je l'adore ce gars-là, c'est un australien qui a lancé une franchise bref je te laisserai regarder si ça t'intéresse de fast food lui ce qu'il évite de faire c'est les idées ridicules, il dit les idées bêtes, les idées débiles les risques non nécessaires et même s'il dit que les risques sont obligatoires quand on fait du business malheureusement il n'y a pas de réussite sans risque, on le sait tous très bien mais il dit qu'il ne faut pas faire des choses qui sont superflues vraiment éviter tout ce qui est non nécessaire finalement si on devait retenir quelque chose, c'est des fois on peut prendre des risques qui ne servent à rien finalement avec le recul, on se dit pourquoi j'ai fait ça, ça ne m'a servi à rien il n'y avait pas grand chose à gagner et finalement je l'ai quand même fait alors qu'il y avait pas mal de risques l'autre personne ça va être Kai Dong King je ne sais pas comment on le prononce, le gars il vient de Chine donc c'est dur à prononcer et lui ce qu'il évite de faire c'est, on ne peut pas faire, il dit, c'est une citation clairement là il dit on ne peut pas faire du business juste pour faire du business, on doit faire du business avec des principes donc tu vois ça revient encore une fois à cette notion de principe, d'intégrité, de faire vraiment quelque chose non pas finalement pour l'argent si on comprend bien, si on prolonge un petit peu la pensée non pas pour l'argent mais vraiment avec des valeurs, avec des principes, avec de l'intégrité dans l'idée encore une fois de créer de la valeur pour les gens et non pas de se dire on fait quelque chose juste pour la thune et puis terminé ensuite on a Tim Draper, peut-être que tu connais également très très connu en américain de la Silicon Valley, comment on appelle ça, un aventure capitaliste lui ce qu'il évite de faire c'est Comment te le traduire, comment te le traduire, je ne te le traduis pas on va voir si tu as bien suivi tes cours d'anglais à l'école il y a des fois des phrases comme ça que je n'arrive pas à les traduire en français donc dis-moi dans les commentaires ci dessous si tu as compris ce qu'a dit Tim Draper et si je vois que vous n'avez pas compris dans les commentaires, je vais essayer de vous la traduire de la plus belle des façons mais là, en gros il évite de suivre la tendance finalement il crée plutôt la tendance si on devait quand même essayer de traduire ça ensuite Sergei Galitsky, je l'adore également, lui c'est un russe qui a lancé des super-êtres dans toute la Russie des milliers et des milliers, je l'adore ce gars-là qu'est-ce qu'il évite de faire ? Spending time with stupid and cynical people passer du temps avec des gens qui sont débiles et qui sont cynical donc cynique, voilà tout simplement donc encore une fois, on souligne encore toute l'importance dans ses propos de la qualité de l'entourage avec qui tu évolues dans les affaires si tu traînes avec des gens, si tu fais du business avec des gens qui ne sont pas fiables qui ne sont pas intègres, encore une fois on le voit là sur 3 milliardaires, sur peut-être 6 que je t'ai dit boum, ça ressort directement les gens avec qui tu fais du business ensuite, qui est-ce qu'on a ? on va avoir Peter Hargreaves, lui c'est un britannique lui qu'est-ce qu'il dit ? meetings, un seul mot, meetings il évite les rendez-vous, lui il déteste les rendez-vous donc tu vois, l'idée de faire la personne busy ouais j'ai des rendez-vous, j'ai des rendez-vous, j'ai des rendez-vous encore une fois, on peut déléguer et si tu n'as pas envie de parler à des gens tu peux ne pas parler à des gens moi je sais que par exemple je déteste les rendez-vous téléphoniques un peu plus les rendez-vous physiques, mais je trouve que c'est une grosse perte de temps parce que le temps d'y aller, le temps de revenir, le temps que la personne est en retard le temps que, bref, tu perds beaucoup de temps donc lui clairement il n'aime pas les meetings et ça ne l'a pas empêché de devenir milliardaire j'ai une évite de faire face juste au-dessus de moi, merci beaucoup ensuite, on va Frank Frank Asenfrat, lui c'est un Canadien et ce qu'il évite lui c'est overextending, donc tu vois il n'a mis qu'un seul mot donc là c'est un peu dur parlant de te dire la conclusion de ce qu'il avait en tête overextending, ça veut dire, tu ne sais pas trop se développer qu'est-ce que ça peut vouloir dire, bon voilà, là c'était simplement un seul mot qu'il a dit donc c'est un petit peu dur je ne sais pas, dis-moi dans les commentaires, toi ce que tu vois comme possibilité sur ce que ça veut dire overextending, parce qu'on a plutôt tendance à croire que, bah, extending, expanding c'est plutôt bien mais peut-être que, encore une fois, ça parle des choses non nécessaires, de vouloir faire trop de choses et finalement ne pas se concentrer que sur un seul secteur d'activité sur lequel tu es bon et vouloir tout faire encore une fois c'est peut-être ça, en tout cas moi c'est comme ça que je le comprends des fois il y a des gens qui veulent un peu tout faire on ne peut pas être bon partout, il faut se concentrer sur quelque chose sur une qualité qu'on a et la développer à fond être à 100% sur ses points forts plutôt que de voir un petit peu rattraper ses points faibles ton point faible, c'est ton point faible, donc ça ne sert à rien d'aller le voir, l'améliorer, autant se concentrer sur ta valeur rajouter ton point fort, voilà, c'est comme ça en tout cas c'est comme ça que je le comprends, dis-moi comment tu le comprends toi dans les commentaires, ensuite on a Navin Jane qui lui est un américain mais je crois d'origine voilà, indienne exactement lui ce qu'il évite de faire c'est à la fin de la journée voilà, les dettes et les pertes parce que c'est vraiment ce qui va te tuer en cours de route si jamais tu en accumules beaucoup trop des dettes et des pertes donc ça paraît évident mais encore une fois ça fait du bien de se rappeler si tu as trop de dettes, si tu as un levier financier qui est trop élevé on le voit par exemple dans l'immobilier où il y a certains qui vont aller lever plusieurs millions en des courtes périodes de temps ça peut faire rêver certains, ça peut paraître bien mais encore une fois il faut pouvoir assumer ce risque donc voilà, le poids de la dette il ne faut jamais le négliger et puis les pertes c'est vraiment tout ce qu'on essaye d'éviter en tant qu'entrepreneur ensuite on a Kim Bae-homsu qui est lui un Coréen donc toi c'est vraiment international, c'est ça qui est cool lui ce qu'il évite de faire c'est a business that takes away somebody's livelihood allez, next je fais ce que je veux, c'est ma vidéo on en a plein, on en a 21 de toute façon voilà, Narayana Murthy, elle c'est une indienne également et qu'est-ce que, je ne sais même pas si c'est une fille ou un mec ce gars-là je ne sais pas qu'est-ce qu'il évite en tout cas faire quelque chose qui ne va pas faire quelque chose qui ne va pas améliorer le respect qu'on peut avoir envers ma personne finalement, donc bon, c'est assez personnel donc c'est, bon voilà, il veut du respect finalement il ne veut pas faire quelque chose sur lequel on ne va pas le respecter donc je pense qu'il parle encore une fois plutôt d'éthique là on a un turc c'est trop dur mec to be overconfident, ça j'adore ne jamais être trop trop confiant d'être sûr que quelque chose arrivera sans faire en sorte de penser à ce qui pourrait faire en sorte que ça n'arrive pas et de penser aux probabilités, aux possibilités qui vont faire en sorte que ça puisse ne pas arriver donc en gros avoir trop confiance en toi et te dire bon, moi je suis sûr que je vais tout réussir et ça peut arriver chez des gens qui ont tendance un petit peu à tout réussir ils vont se dire, j'ai toujours tout réussi dans ma vie, si je continue comme ça je vais toujours réussir et ils se reposent un petit peu sur leur laurier, ils ne se remettent jamais en question et finalement, quand tu es trop confiant dans ce que tu fais des fois, tu ne prends pas en compte tous les risques et c'est là où tu fails bien comme il faut ensuite on a Lirio Albino Parizotto qui lui est un brésilien et lui ce qu'il évite c'est rester dans des business qui ont déjà atteint leur cycle qui sont un petit peu dans le creux de la vague et qui n'ont plus du tout de désir d'intérêt pour les gens ou qui ne sont plus du tout intéressants il souligne toute l'importance du timing c'est-à-dire arriver trop tard dans une industrie, dans un secteur qui a déjà fait son temps je ne sais pas, par exemple aujourd'hui ça serait arrivé dans l'économie du retail aux Etats-Unis peut-être ouvrir un commerce physique de vente de vêtements bon à l'heure de l'e-commerce où tout se vend en ligne ça serait par exemple, je pense seulement en tout cas un très mauvais timing donc c'est ce qu'il dit vraiment être là au bon endroit au bon moment dans des business où il y a de l'intérêt de la part des gens ensuite on a un autre indien de Mumbai Dilip Sangvi qui lui dit ce qu'il évite ce sont les disputes, les désaccords il n'aime pas se battre avec les gens et... ok voilà, il préfère éviter les disputes, les désagréments quitte à ce que ça se résulte sur une perte il veut éviter tout ça donc il dit je préfère solder le truc, qu'on se mette d'accord qu'on se dise bon voilà ça se passe pas bien on n'est pas d'accord là on va pas avancer ensemble mais qu'on dise les choses et qu'on arrête les choses quitte à encaisser une perte plutôt que d'avancer dans un climat encore une fois qui est pas bon donc ça rejoint encore une fois la puissance de l'entourage c'est vrai que je ne m'en étais pas rendu compte en lisant le livre mais là ils disent tous quasiment que ce qu'ils évitent dans le business c'est d'être mal entourés ou de faire des choses de façon non intègre et des gens non intègres donc c'est super intéressant de regarder ça avec vous finalement là on a Ron Sim qui est un singapourien qui lui dit ce qu'il évite c'est encore une fois poor partnership les relations de faible qualité voilà poor de pauvre qualité Michael Solowo un polonais ce gars là ce qu'il dit ce qu'il dit bah lui il dit rien donc voilà c'est très très simple next on a Peter Stordalen qui lui est un norvégien lui il va dire ce qu'il évite c'est de travailler avec des gens qu'il n'aime pas encore une fois très très clair Franck Stronach qui lui va dire I do avoid losses j'évite les pertes donc classique j'ai envie de dire on évite les pertes on n'a pas envie d'encaisser des pertes on l'avait déjà entendu de la part d'un autre milliardaire Mayneest Tool que j'adore également un milliardaire australien qui lui dit dealing with people voilà traiter avec des gens faire du bien-être avec des gens avec qui je ne me sens pas à l'aise donc encore une fois ça relève la puissance de l'entourage je suis choqué de voir à quel point les gens disent tout ça Chip Wilson un britannique non un canadien pardon qui lui dit ce qu'il évite en négociation pardon en business ce sont les négociations donc c'est pareil fou on pourrait se dire putain on ne peut pas faire du business sans négocier aujourd'hui c'est la base du business c'est que des négociations j'ai envie de dire peut-être même si tu es investisseur immobilier tu as l'impression que c'est que ça avec les artisans etc etc les banques mais bon finalement là on parle vraiment de business donc celui ce qu'il évite c'est clairement de devoir négocier il doit déléguer tout ça à quelqu'un d'autre et le dernier, le dernier, le dernier le 21ème c'est un chinois Shou Tak Wong qui lui dit ce qu'il évite un 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 voilà lui c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir heurter qui va pouvoir faire du mal à son client au client enfin à l'intérêt du client il va éviter à tout prix et tout ce qui va même quasiment heurter toutes les autres personnes toutes les autres personnes il ne va pas le faire dès que ça va faire du mal à quelqu'un en fait c'est quelque chose qu'il ne va pas faire donc c'est très très intéressant encore une fois ça rejoint l'idée de création de valeur faire en sorte que la personne à qui tu vas vendre quelque chose bah il dégage quelque chose d'intéressant pour elle du bonheur une valeur ajoutée bref qu'elle ne se sente pas lésée et que ça lui fasse du bien donc voilà ce sont les 21 21 réflexions de la part des milliardaires sur ce qu'ils évitent de faire en business si tu aimes bien ce genre de vidéos je pourrais t'en faire d'autres parce que bah au delà de ce qu'ils évitent à faire dans le business ils disent également quel livre ils ont le plus aimé quel leader ils ont le plus suivi ou ils aimeraient rencontrer ils disent également les skills qu'ils aimeraient avoir ils disent comment ils ont fait leur premier million de dollars ça peut être une vidéo intéressante également bref il y a pas mal de choses sur ces milliardaires et encore une fois si tu lis l'anglais bah franchement le plus simple c'est que tu l'achètes directement je pense que tu vas clairement kiffer ce livre c'est pour moi une petite pépite bref dis moi ce que tu as pensé de ce qu'on dit tous ces milliardaires dans les commentaires ci-dessous mets moi un petit like interagis avec cette vidéo ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent la vidéo mais qui également interagissent avec n'oublie pas de t'abonner la petite cloche et je te dis à très très vite pour de prochaines vidéos ciao ciao ciao